Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 19 janvier, on va commencer avec cette opération escargot des planteurs de Cannes. Initialement, le cortège devait s'élancer à 8h du vélodrome de Gourdeliane pour se rendre en préfecture de Bastère, où la convention Cannes devait être signée entre l'État et Guacan. Finalement, l'opération escargot a débuté vers 11h pour prendre la direction de la ZAC de Dothémar aux Abîmes. L'intersyndical, en effet, a été convié à une réunion à la DAF cet après-midi pour exposer leurs revendications. Ils aimeraient notamment modifier 8 points dans la convention Cannes. Je vous propose justement d'écouter les explications de Philippe Echer, c'est le secrétaire général adjoint de l'UPG, l'Union des producteurs de Guadeloupe. Il est interrogé par Muriel Barlagne. On ne peut pas venir signer une convention si on ne nous explique pas certains points qui paraissent litigieux. Nous avons les 38 millions qu'ils ont mis dessus, qui vont demander à l'Europe, à Bruxelles, s'ils vont leur donner les 38 millions d'euros. Nous disons, d'accord, mais il ne faudrait pas marquer industrie, il faudrait marquer filial canne-sucre-rôme. Filial canne-sucre. Donc on se rend vite compte que pour pouvoir faire cela, c'est la mobilisation qui nous permettra de faire en sorte qu'ils changent cette phase. Donc il y a les 38 millions. Il y a aussi une étude qui va être faite sur le paiement de la canne, c'est-à-dire au niveau de la richesse, si on perd ou gagne de l'argent. Déjà, on nous dit qu'après cette étude, et que si on se rend compte que le planteur de canne perd de l'argent, ils ne veulent pas qu'il y ait de rétroactivité. Nous disons non. Si pendant 3 ans, 4 ans, vous ne nous avez pas payé notre canne à sa juste valeur, nous demandons rétroactivité. Parce que le planteur aussi veut partir en vacances, le planteur aussi veut gagner sa vie décemment. Et nous nous rendons bien compte dans cette filière canne-sucre, que le planteur ne sait jamais quand est-ce qu'il va être payé. On vit au jour le jour. Donc au jour d'aujourd'hui, si on veut professionnaliser notre travail, il est temps qu'on nous donne une convention, qu'on nous mette dans des rails pour nous permettre de professionnaliser vraiment notre activité. Et je veux ajouter sur cette convention, il faudrait que chaque personne soit dans leur rôle. Le GIE canne dans son rôle, l'Igua canne dans son rôle, le planteur dans son rôle, les syndicats dans leur rôle. Aujourd'hui, l'orientation de l'agriculture en Roi de l'Aube se fera par les syndicats, non pas par les administratifs. Et on en saura plus, bien sûr, après cette réunion qui doit donc se dérouler cet après-midi à 15h à la DAF. Toutes les informations, évidemment, à suivre ce soir dans notre édition de 19h. Notez que si vous pouvez éviter de prendre la 4 voies entre Bemao et Pointe-à-Pitre, puisque la circulation est évidemment fortement perturbée en raison de cette opération escargot. Circulation perturbée également ce matin du côté de Mornalo. Très tôt, des barrages filtrants avaient été mis en place section Berlette à l'origine de ce blocage. Un collectif de défense qui dénonce l'expulsion la semaine dernière de trois familles. Et puisque l'on est toujours dans l'actualité sociale, notez que les enseignants de Guadeloupe ont déposé un préavis de grève pour lundi prochain. Une décision qui fait suite à leur alerte sociale lancée au début du mois. Il dénonce notamment les suppressions de postes. Au chapitre de l'emploi maintenant, le président François Hollande a présenté hier son plan d'urgence pour l'emploi. Un plan qui porte sur plus de 2 milliards d'euros, avec notamment 500 000 embauches d'ici 2017, mais aussi des mesures de formation des chômeurs et d'allègement des charges sociales pour les PME. Alors, qu'en pensent les syndicats en Guadeloupe ? Je vous propose d'écouter la réaction d'Élie Domota. C'est le secrétaire général de l'UGTG. Il est interrogé par Anne-Élisabeth Arsène. Encore une fois, ça a bien l'énie moune ka rentré en stage, sauf que ça a pris l'allure en opération électoraliste. J'ai travaillé pour l'emploi à la NPE depuis plus de 20 ans. Et vous savez, l'énie moune ka rentré en formation, il a failli basculer dans une catégorie où il n'y a pas comptabilisé statistiquement comme étant en chôme. Donc, ça veut dire que d'ici fin 2016, début 2017, M. Hollande peut très facilement tirer entre 400 et 500, 600 000 moune dans les chiffres du chômage en France parce qu'il y a failli rentrer en formation. Ce qui veut dire que, artificiellement, il y a failli le nombre de chômeurs diminuer. Donc, c'est un escroquie intellectuelle. Deuxièmement, l'énie moune ka rentré en formation dans le cadre d'un projet professionnel parce qu'il y a une création d'activités dans des secteurs. Donc, il faut que l'on y a un véritable projet de développement économique et social sur les 5, 10, 15, 20 ans avenir pour que l'on peut savoir qui sont les secteurs que l'on ka priorisé et que l'on peut aller. Et un autre biten aussi qui était particulièrement troublant à d'un intervention à Missy Hollande, c'est qu'il confirme que l'on moune ka y a eu prud'homme y a eu plafonné indemnité a eu. Donc, à l'avant, ce patron-là qui sav comment ça k'écoute, donc qui peut licensier quand il vle parce qu'il sav que l'on mette un ti moune et un côté qui peut payer. Et un autre biten aussi, c'est qu'aujourd'hui, là, il va dire qu'il n'y a pas touché aux 35 heures, mais il va permettre des négociations individuelles dans les entreprises pour pouvoir déroger aux 35 heures, notamment sur la rémunération des heures supplémentaires. Donc, en fin de compte, il va continuer à, dans même voie-là, la dislocation des conventions collectives, la dislocation des statuts, la dislocation du code du travail et vers aller vers ça, il va créer l'individualisation du code du travail. En politique, direction Haïti, avec le second tour des élections présidentielles qui doit normalement avoir lieu ce dimanche, le candidat de l'opposition, Jude Célestin, vient de déclarer qu'il ne voulait pas participer à ce second tour qu'il a qualifié, je cite, de farce. Ce refus de participer au vote de dimanche n'a pas encore été officiellement signifié au Conseil électoral provisoire en charge de l'organisation du scrutin. Haïti, qui nous amène à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous nous rendons ce midi au Venezuela et au Mexique avec notamment la procédure d'extradition pour El Chapo. Voici la minute Caraïbe. Venezuela. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a décrété vendredi matin l'état d'urgence économique pour 60 jours. Monsieur Maduro, s'adressant au Parlement aujourd'hui, anti-chaviste, a centré ses propos sur la tourmente économique que traverse le pays en reconnaissant que la situation est catastrophique. Principale ressource du pays, le pétrole, est tombée ce vendredi à 24,20 dollars le baril. Nicolas Maduro a une fois encore dénoncé la guerre économique orchestrée par les opérateurs privés et étrangers contre son gouvernement. Devant le Parlement, il fait état des mines démons en provenance de Colombie qui sont pour lui la contrebande, le paramilitarisme et le narcotrafic, responsable des pénuries et de l'insécurité. Il a une fois encore appelé de ses voeux un grand dialogue national. Le Mexique a commencé le processus d'extradition du baron de la drogue El Chapo de son vrai nom Joaquin Guzman aux Etats-Unis. Après de longs mois de cavale et une arrestation dans des conditions rocambolesques par la police mexicaine, les Etats-Unis ont initié une procédure d'extradition afin que le plus grand trafiquant de drogue du monde soit jugé sur son sol. Ce processus prendra probablement un an ou plus à déclarer le chef du bureau d'extradition du Mexique, Manuel Merino. La défense de Guzman a maintenant trois jours pour présenter ses arguments contre l'extradition et 20 jours pour présenter ses preuves à l'appui au-delà de la pléthore d'autres recours déjà déposés. L'avocat d'El Chapo, Juan Pablo Guzman Badillo, a déclaré que son client ne devrait pas être extradé vers les Etats-Unis parce que le Mexique est un pays souverain, qu'il faut respecter la souveraineté des institutions nationales et la justice de son pays. Mexique toujours où l'on a beaucoup parlé de l'arrestation du parrain de la drogue El Chapo, mais son concurrent El Mancho serait bien pire et s'évite encore. El Mancho est le patron du cartel de Jalisco. Ce cartel fut lancé en 2009 par El Mancho et deux autres criminels. Le nouveau cartel prend vite du galon comme sous-traitant et homme d'un main de cartel plus important et grossit rapidement. Mais en 2011, se sentant assez fort, le cartel déclare la guerre à tous les autres cartels du Mexique et prend le contrôle de la vie de Guadalajara où il fait régner une cruauté féroce. El Mancho assassine ses rivaux, les policiers et tout civil qui ne lui paie pas son impôt, c'est l'attaque à la grenade. Il aime torturer pour semer la terreur et mettre les vidéos en ligne. Il y a plusieurs années, El Mancho aurait capturé 35 membres d'un cartel rival, les Etats, et les aurait torturés mutilés avant de jeter leur corps sur l'autoroute à l'heure de pointe. L'identité de El Mancho est mystérieuse, il n'a jamais été arrêté. Certains disent que c'est un ancien policier ou militaire, tel ce qui serait validé par ses tactiques très professionnelles et sa volonté de mener un coup d'État. C'est le premier patron du crime en ce moment au Mexique, déclare Tristan Reed, analyste de sécurité du Mexique pour Stratfor, l'entreprise de conseil en géostratégie. Et on va rester dans la Caraïbe, mais on va parler de sport puisque le tirage au sort pour le premier tour du tournoi UFC a été effectué. La Guadeloupe sera face à Saint-Martin et face au Suriname. Un premier tour qui se déroulera du 21 au 27 mars prochain. Comment, Gérard Andi, le sélectionneur des Guadaboys envisage-t-il ces rencontres ? Élément de réponse avec Anne-Élisabeth Arzen. Cette année, pour la Coupe des Nations de la Caraïbe, la sélection de football de la Guadeloupe se retrouve dans le groupe 6 pour ce premier tour et affrontera Saint-Martin et le Suriname. Tous les tirages, c'est des choses à faire attention. Il faut être attentif sur ne pas non plus penser que les choses sont faciles parce que dans un premier temps, Suriname, c'est quand même une grosse nation de plusieurs millions d'habitants. Ils ont un potentiel football assez important parce qu'ils ont beaucoup de jeunes qui partent vers principalement les Pays-Bas dans les centres de formation professionnels. Ils peuvent ramener des joueurs de grande qualité. Déjà, c'est une nation importante. Ensuite, Saint-Martin, je les connais un peu, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais très bien où on est avec eux. C'est une équipe qui peut être très variable dans sa qualité. Là aussi, comme on ne sait pas à l'avance, il faut être prudent. Se qualifier pour cette compétition permet aux quatre équipes finalistes de la Coupe des Nations de la Caraïbe 2017 de disputer au Silagol Cup. Le cinquième passera par les barrages organisés du 7 au 15 novembre 2016 pour y participer. Un objectif avoué pour les Guadaboys. Oui, notre objectif, c'est ça, mais il faut y aller étape par étape. La première étape, c'est cette première phase qualificative. C'est vrai qu'il y a trois équipes et deux places, donc ça semble pouvoir être réjouables. Si on arrive à passer ce tour-là et on aura encore un autre avant d'arriver dans la phase finale de la Coupe des Nations Caraïbes, là encore, ça va être difficile. Donc vous voyez, ce sont des étapes qui sont à franchir. On va les prendre au fur et à mesure en essayant de faire attention, d'être sérieux et de bien nous préparer pour ça. Les éliminatoires de la Coupe des Nations de la Caraïbe opposeront 25 équipes nationales du 21 mars au 11 octobre 2016. La phase finale de la compétition, quant à elle, se jouera avec les quatre équipes vainqueurs de groupe du troisième tour du 18 au 24 mai 2017 aux Etats-Unis. Je vous propose à présent de parler du carnaval, notamment des coulisses du carnaval. Derrière les costumes colorés que vous admirez tous les week-ends, se cachent de petites mains. C'est le cas notamment de Carole, cette amoureuse de la couture a inauguré sa boutique samedi à Cap-Esterbello. Son portrait est signé Karine Gellemann. Carole est passionnée de couture. Aujourd'hui, elle prépare une vingtaine de cravates pour le Karukera Steelband. Alors là, c'est juste un morceau de cravate. Il n'a pas encore la cravate entière. Il faut faire en deux fois parce que la cravate, il y a un double épaisseur. Donc après, quand la cravate est cousue, il faut refaire encore le même travail et replacer dessus et donner la forme du cravate. Avant, elle travaillait la terre puis l'événementiel. Et il y a un an, elle a décidé de se consacrer totalement à sa passion, la confection. Par rapport à mes enfants, je ne pouvais pas aller travailler à l'extérieur. Et puis, j'ai décidé de m'installer chez moi en tant que couturelière. Je me suis déclarée et tout. Et au fur et à mesure que j'ai eu pas mal de clientes, la maison a commencé à devenir trop petite. Donc après, j'ai eu le projet et j'ai décidé d'en parler. Et c'est comme ça, ça a nourri un petit peu. Et ici, j'ai pu ouvrir l'atelier de couture. J'ai commencé à coup de peau moi-même en fait. Et au fur et à mesure, en apprenant, en apprenant, et ça a évolué, la passion s'est agrandie. Elle a inauguré sa boutique la semaine passée et déjà, elle engrange les commandes, en particulier celles pour des costumes de carnaval. En gros, je dirais, j'ai toujours fait des vêtements de carnaval pour les écoles, pour les enfants, pour la famille. Mais là, j'ai eu l'appellation de différents groupes de carnaval, dont Creole Star et Cassica. Il n'y a pas plus de création. Il y a plus de couleurs, plus d'accessoires et la coupe aussi, des fois. Mais ce n'est pas si difficile différent qu'un vêtement. Parce qu'un vêtement de carnaval, c'est un vêtement aussi qui a été vu, le modèle a été déjà vu et on reproduit. Mais on change quelques petits trucs dedans et avec les accessoires, ça fait quelque chose de bien. Un costume coûte en moyenne 20 euros pour les enfants et 100 euros pour les adultes. La jeune couturière commence fort et a déjà près de 25 costumes à confectionner. En tout cas, le suspense quant à la réalisation finale est de mise. On ne peut pas divulguer les vêtements de carnaval. Le modèle, déjà le croquis, il ne faut pas laisser à la portée de n'importe qui pour que les groupes ça puisse rester une surprise. C'est ça l'effet aussi du carnaval. Cette maison de couture de Cap-Esterbello a donc déjà une clientèle assurée. Par la suite, elle désire se spécialiser dans la confection de vêtements pour enfants. Cette édition touche bientôt à sa fin mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Des manques d'eau se font ressentir aujourd'hui au moule en raison d'une case sur le réseau. Sont concernées les zones de Damancourt, Dévarieux, Durival, Dutot, l'Oranger, la Baie, la Croix, la Plante, la Rosette, Néron, Sainte-Marguerite et Sommabère. Retour à la normale aujourd'hui en fin de soirée. A Petitbourg, maintenant noter que la distribution de l'eau sera interrompue à partir de 22h ce soir en raison d'une intervention. Coupure dans les zones de Barboteau, Bel Air, Bois de Rose, Fougère, Hauteur-Lizarde, Prise d'eau et Vernou. Tout devrait rentrer dans l'ordre à minuit. Et puis à Goyave, en raison d'une rupture de canalisation, les zones de bois sec et résidences Tirakoun sont privées d'eau. Retour à la normale dans les prochaines heures. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le temps va rester humide avec quelques éclaircies quand même mais aussi des passages nuageux qui pourront toujours donner lieu à des averses. Les températures seront comprises cet après-midi entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizade.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région, le journal de TF1 suivi de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada